Baptisé Arthur, il a été classé dans la catégorie des ouragans en raison de ces vents violents pouvant souffler jusqu'à 150 km heure et c'est le premier de la saison dans l'Atlantique. Il se rapproche de Cape Fear, en Caroline du Nord et notamment de ces plages très touristiques situées au sud-est des Etats-Unis. Arthur pourrait ainsi contrarier de nombreux projets de vacances. On a vu un policier sur la route, il nous a dit qu'il s'agissait d'une évacuation obligatoire explique ce touriste de Virginie du Nord. On a donc décidé de partir plus tôt et on s'en va là. Le gouverneur de Caroline du Nord a incité ses concitoyens à se préparer au passage d'Arthur qui devrait encore se renforcer à son arrivée près des côtes de cet Etat où des précipitations monstres sont attendues. Dès ce vendredi toutefois, Arthur devrait faiblir. Juste à temps pour la fête de l'indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet.